... Avant de visionner ce tutoriel sur la mise en place d'une tête de bouche à clé, nous vous conseillons de regarder le tutoriel « Pose de tabernacle et tube à longes » disponible sur la plateforme TP.demain. La tête de bouche à clé est un affleurement qui permet d'avoir accès à une vanne ou à un robinet et donc de l'ouvrir ou le fermer depuis la surface. Comment mettre en place une tête de bouche à clé ? Il existe trois modèles de tête bouche à clé, rondes, carrées ou hexagonales qui peuvent être en fonte ou en matériaux composites. Ces trois formes différentes servent à indiquer le type de vanne ou de robinet qui se trouve en dessous. Selon l'exploitant de réseau ou le maître d'ouvrage, chacun de ces modèles est réservé à un type d'ouvrage. Chaque tête de bouche à clé est composée d'une embase et d'un bouchon de verrouillage qu'il est possible d'ouvrir grâce à un marteau ou une clé à ergot. Enfin, il existe des têtes de bouche à clé fixes et d'autres réglables à l'aide de réhausses pour atteindre la hauteur souhaitée. Ici, nous avons une tête de bouche à clé réglable qui a l'avantage de pouvoir être mise à niveau au moment des réfections de voirie. Elle possède un système autobloquant, évitant l'aspiration des tampons et les actes de vandalisme. Une grande surface d'appui pour une meilleure stabilité et éviter les risques d'affaissement et des ailettes latérales pour empêcher la rotation lors des manœuvres. Il est important de respecter la hauteur du carré de manœuvre pour éviter que la tête de bouche à clé n'appuie dessus. Pour cela, la hauteur finie du remblé est réglée en fonction du type de bouche à clé et de sa hauteur. L'opérateur mesure alors la hauteur minimale de la tête de bouche à clé et vérifie que le remblé est à la bonne hauteur. A l'aide d'un marteau ou d'une clé à ergot, l'opérateur ouvre le bouchon et positionne la tête de bouche à clé sur le tube à longe. L'embase de la tête de bouche à clé doit être parfaitement stable et horizontale pour éviter le cisaillement ou la déformation du tube à longe lors du remblément. L'opérateur règle la hauteur au niveau du sol fini avant de passer au remblément de la tranchée. Lors du remblément et du compactage, l'opérateur doit veiller à ne pas heurter la tête de bouche à clé. Une fois le remblé terminé, l'opérateur vérifie à nouveau que la tête de bouche à clé n'appuie pas sur le tube à longe. En fonction des finitions espace vert, trottoir, voirie, un couronnement béton peut être mis en place. Pour finaliser l'opération, il est important de manœuvrer la vanne afin de vérifier son bon fonctionnement. Il existe différents types et modèles de bouche à clé définis en fonction du type de vanne et du concessionnaire. Avant leur mise en place, il faudra vérifier le compactage et la plénéité du remblé au niveau de l'embase, vérifier la hauteur du tube à longe pour éviter que la bouche à clé n'appuie dessus. Veillez à ne pas toucher la bouche à clé lors du compactage final, vérifiez l'accès à la vanne. Sous-titrage Société Radio-Canada